Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de comment se filmer en train de faire le Rubik's Cube parce que beaucoup me demandent où est-ce que je pose ma caméra donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites astuces pour avoir des angles sympathiques en faisant le Rubik's Cube Du coup là on va parler des angles de caméra donc il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour filmer mon bureau de haut sans qu'il y ait aucun tripié qui apparaisse dans l'écran et bien c'est tout simplement parce que mon bureau est contre un mur et que sur ce mur il y a une étagère qui est posée, qui est vissée dans le mur au-dessus donc du coup en fait j'ai fait une construction en Lego qui vient avec un poids ici j'ai mis deux barres qui viennent au-dessus du vide et je pose ma caméra ici comme ça je peux venir filmer depuis le haut donc c'est vrai que j'ai un peu de chance avec ça il y en a qui n'ont rien à part une planche et donc c'est pour ça que je vais vous montrer quelques petites astuces pour pouvoir avoir des angles de vidéo qui sont quand même corrects il existe plusieurs objets qui vont permettre de pouvoir stabiliser la caméra donc ici j'ai un tripié pour téléphone donc qu'on peut venir tirer comme ça donc moi je ne filme pas avec mon téléphone mais ça peut servir pour certains ici on a l'objet qui va avec ma caméra en fait on vient la mettre ici et on peut la mettre à un certain angle et on visse très fort et en fait elle tire dans l'angle donc on peut venir l'orienter à différents angles et donc là j'ai pris un Rubik's Cube tout simplement parce que je viens souvent poser le reposer ici sur un Rubik's Cube pour pouvoir me filmer souvent alors quand je le faisais avant devant moi donc voilà ici ça va être le premier angle en fait on va venir poser notre caméra juste ici alors avec le tripié il n'y a pas besoin parce qu'il est largement assez haut voilà je ne mets pas dessus mon timer voilà donc là ça peut très bien aller et donc là vous allez pouvoir coller votre ventre au bureau pour être le plus loin possible de la caméra et coller la caméra le plus proche possible du bord du bureau comme ça vous allez avoir un angle assez grand et vous allez avoir peu de chances de sortir le Rubik's Cube du champ tant que vous restez bien ici normalement il n'y a pas vraiment de problème donc du coup avec comme la caméra ici hop je pose quelques Rubik's Cube comme ceci voilà et puis voilà on peut venir filmer pareil donc c'est comme ça en tout cas que moi je filmais des fois donc comme vous pouvez le voir vous n'avez pas remarqué c'était très très stable alors du coup après on a d'autres angles qui sont un peu plus ambitieux donc par exemple ici j'ai une petite étagère que vous voyez à peine vous voyez juste un angle normalement ici et en fait je peux venir poser ma caméra ici pour être vu de cet angle là vous pouvez très bien aussi vous positionner en face de vous si vous acceptez de vous montrer votre tête sur internet donc voilà pour les angles rapprochés et maintenant on va pouvoir donc là j'ai un angle un peu plus loin donc ma caméra et il y en a aussi un autre qui est encore bien plus ambitieux que je vais vous montrer tout de suite donc en fait là c'est en dehors du bureau je vais placer la caméra derrière mon épaule pour avoir un visu sur mon cube comme ça pour vraiment voir ce que je fais avec mon Rubik's Cube donc là en fait il va falloir aller derrière l'épaule de la personne enfin de vous du coup et vous allez remplir les plus hauts de lieux que vous avez donc par exemple les boîtes de cap là les poubelles à l'envers et tout et vous allez monter assez haut et pareil tout en haut vous allez venir poser votre trépied donc j'ai pas envie de montrer toute ma chambre autour de mon bureau donc on va utiliser Photoshop pour un peu cacher tout ça et je vais vous montrer du coup comment je fais pour poser ma caméra en hauteur derrière moi donc voilà ici on a une vue de mon bureau un peu différente et donc là on va venir dézoomer comme ceci et ensuite on va venir empiler plusieurs objets donc un, deux et trois et ensuite on va venir poser notre caméra sur le dessus voilà donc vous allez faire en sorte qu'on voit pas votre épaule ou alors on voit pas votre joue ça dépend de la hauteur que vous avez mis et ensuite du coup vous n'avez plus qu'à allumer votre caméra et à vous filmer et normalement ça vous fait un angle très sympathique donc voilà cette vidéo est déjà finie donc je vais pas faire de partie sur comment monter sa vidéo tout simplement parce que ça dépend totalement du logiciel tout ce que je peux vous dire c'est soyez créatif et changez vos habitudes ne mettez pas toujours les mêmes transitions tout ça pour essayer de faire des trucs assez originaux avec des titres différents tout ça donc voilà en fait ça dépend totalement du logiciel que vous utilisez par exemple moi j'utilise Filmora mais pour ceux qui vont utiliser Première Pro c'est un logiciel qui est bien plus avancé et qui va pas du tout fonctionner comme Filmora inversement si vous utilisez Movie Maker ça va être en dessous de Filmora et là ça va être trop avancé pour vous si je vous explique avec mon logiciel et pas avancé si je vous explique Première Pro donc voilà je vous conseille juste d'aller chercher sur Youtube tuto puis le nom de votre logiciel pour trouver ce qu'il vous faut sur quelques petites astuces de montage mais je vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo alors que cette vidéo était un peu courte j'ai décidé tout simplement de vous mettre le bébé filmé de O6x6 donc je crois que c'est 5 minutes 52 exactement donc voilà je vous le mets juste là donc si vous voulez regarder vous n'êtes pas totalement obligé mais voilà du coup je vous laisse avec ça et puis bah salut c'est bon 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 Merci. 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 Merci.